Musique Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons vous expliquer étape par étape l'installation de la plateforme IoT Finger.io sur votre système Linux Ubuntu. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas le service Finger.io, nous vous invitons à regarder la première partie de cette vidéo et qui introduit et montre les fonctionnalités de ce service sur le web. Pour commencer, je voudrais signaler quelques points importants avant de rentrer dans le vif du sujet. Le serveur Finger.io peut être installé dans tout type d'architecture, qu'elle soit 32 ou bien 64 bits. Mais pour le besoin de cette vidéo, je ne traiterai que de l'installation sur une architecture 64 bits tout simplement pour être compatible avec la version 64 de la base de données qu'utilise le serveur qui est MongoDB. Cela pour éviter la limitation de la taille de la base de données à 2Go octet qu'impose la version 32 bits de cette base de données non SQL. Comme vous pouvez vous en douter, nous allons commencer par l'installation de la base de données MongoDB. Pour cela, il nous faut suivre la procédure d'installation décrite sur le site officiel de cette base de données. Vous trouverez un lien vers la documentation officielle de MongoDB dans la description de cette vidéo. La première étape consiste à récupérer la clé publique PGP d'identification du paquet afin de pouvoir l'identifier avant l'installation. La deuxième étape est l'ajout de l'adresse du dépôt dans la liste de dépôt de notre installateur APT. La troisième étape consiste en la mise à jour de la base de données locale de paquet de notre machine. Cela avec la commande sudo apt update. Update Suivi par l'installation du paquet proprement dit avec la commande sudo apt install-y mongodb-du6.org La quatrième étape nécessite la création d'un fichier de configuration de service pour que MongoDB se lance au démarrage de la machine. A ce point de la procédure, vous devez avoir un gestionnaire de base de données opérationnel. Il nous faut démarrer les services de MongoDB. Cela avec les commandes sudo systemctl start mongodb et sudo systemctl enable mongodb. Nous pouvons vérifier que le gestionnaire de base de données mongodb tourne parfaitement avec la commande sudo systemctl statut mongodb. Et là, vous devez avoir la mention active. Après cette procédure d'installation fastidieuse, nous attaquons l'installation du serveur Finger.io. Mais ne vous inquiétez pas, l'installation du serveur est d'une grande simplicité car elle utilise le paquet Snap qui est un nouveau standard sur le système Linux pour l'installation d'applications. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'utilisation des paquets Snap, nous avons mis dans la description de cette vidéo un certain nombre de liens qui vous donneront plus de détails. Revenons à l'installation qui consiste en une seule commande qui est sudo snap install finger maker server. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, le serveur est installé. et vous pouvez vérifier son installation avec la commande df. Et on a bien un snap finger. Vous pouvez aussi contrôler son statut avec la commande sudo service snap.finger-maker-server.fingerd, pour daimon, statut. Et vous devez avoir un statut active. A cet instant, vous pouvez naviguer vers la page d'accueil du service tinger.io en entrant l'adresse IP de votre machine dans la barre URL de votre navigateur ou bien l'adresse localhost qui est 127.0.0.1. Et nous voilà sur la page d'accueil de notre finger. Il nous faut créer un compte sur la page. Il nous faut apprécier. Il nous faut apprécier. On va utiliser un statut de la machine. Il nous faut apprécier. Et voilà, nous sommes sur l'interface de configuration du service. Le premier point à remarquer est que nous ne sommes plus limités à deux devices comme sur le compte gratuit disponible sur la plateforme en ligne. Nous tenons à signaler que pour avoir plus de détails sur l'utilisation de la plateforme, nous vous invitons à regarder notre première vidéo sur le sujet. Il nous reste à traiter deux points importants pour l'utilisation du serveur qui sont comment arrêter le service ainsi que comment le redémarrer. Cela est assez simple car il utilise deux commandes qui sont sudo service snap.finger-maker-server.fingerd stop pour arrêter le service. Pour le redémarrer, il faut utiliser la même commande mais le dernier argument sera le start. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel consacré à l'installation et au déploiement de finger.io sur une plateforme Ubuntu Linux. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans votre exploration des solutions IoT open source. Nous sommes curieux de connaître vos avis et commentaires sur cette vidéo, bien sûr d'autres, cela sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos ou bien nous contacter sur nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage Société Radio-Canada ...